bonjour je voudrais parler aujourd'hui de la magie d'être une femme et pourquoi je l'enseigne beaucoup de femmes sont en guerre avec elles mêmes beaucoup de femmes que je rencontre et avec qui je travaille sont en guerre d'abord avec leur corps elles en veulent à leur corps de leur faire mal de ne pas fonctionner comme elles veulent et je parle aussi d'expérience ça c'était mon mantra mon corps était mon soldat mon corps devait me obéir et d'ailleurs il m'énervait à avoir des rythmes de vie à avoir peut-être des allergies ou des choses que je ne pouvais pas contrôler j'avais envie de contrôler tout j'avais envie d'être maître de moi même mais cette maîtrise je l'ai abordé par je dirais le mauvais côté celui qui combat celui qui est comme comme dans la guerre où tu as des stratégies où tu par la force tu vas essayer par la force de la volonté et bien sûr je suis sûr que c'est quelque chose que toute petite j'ai dû apprendre je suis allemande et ça m'étonnerait pas que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué tu dois résister tu dois être forte tu dois te battre tu dois avoir la discipline bien sûr et c'était dans mon système ça j'ai tout abordé dans ma vie comme ça bien sûr ça donne certains résultats aussi est-ce que c'est dans mon caractère ou est-ce que ça vient de l'éducation que je suis quelqu'un de très tenace quand je veux quelque chose j'ai par exemple un mouvement en danse orientale il m'a fallu sept ans pour pouvoir le faire le chimie sept ans sept ans tous les jours tellement je le voulais et je sais que par exemple celui-là tu sais en orientale tu fais ça un an tous les jours devant le miroir un an je me suis dit je vais jamais arrivé donc je sais que ça je peux dire certainement merci à mes parents j'ai ça est ce que c'est dans ma nature ou est ce que je l'ai appris en tous les cas c'est là et ça me sert mais être en guerre avec toi même être en guerre avec ton corps être en guerre avec tes pensées tout le temps utiliser le mot je dois je devrais tout en dire à je suis nulle ou je suis comme ça je suis voilà je ne sais pas faire ça etc c'est de te battre contre toi même et comment tu vas faire ça s'il te plaît tu es deux versions de toi et tu fais la guerre elle aura et là aura lieu où cette guerre et bien oui elle aura lieu là à l'intérieur et tu ne seras jamais tranquille et tu perdras beaucoup d'énergie et non seulement ça ce qui est le plus triste là dedans c'est qu'un être humain qui est en guerre avec lui même trouve et crée et attire la guerre dans les relations autour de lui et je suis sûr que c'est quelque chose que tu ne veux pas du tout et je suis sûr aussi que si tu as autour de toi cette guerre dans les relations que tu vas te dire c'est pas moi c'est eux mais l'effet miroir il est toujours là parce que quand toi même tu es en paix quand il y a quelque chose qui se met en paix qui est avec un retrait à ce moment là ça apaise les autres tu peux faire le test tu peux faire le test est-ce que je suis capable d'apaiser les autres avec ma présence parce que je suis en paix avec moi même ou est-ce que je suis tellement stressé est-ce que je m'attends à ce que l'autre va m'agresser est-ce que je m'attends à ce que l'autre va me faire du mal de quelle attitude est-ce que j'ai avec l'autre est-ce que je vais sous-entendre ou juger le jugement est beaucoup et une grande source de tension regarde comment tu te trouves par rapport aux autres et quel rôle toi tu joues dans ce qui se passe dans ton entourage et la magie d'être une femme c'est cette magie de transformatoire et elle commence avec toi même elle commence à l'intérieur elle commence avec le fait de faire la paix et d'apprendre à ne plus de battre contre tout ce que tu n'aimes pas chez toi mais de pouvoir peut-être le laisser de côté et construire une autre identité celle que tu aimes et de te consacrer sur ça celle qui est magique celle qui est cette femme qui rayonne celle qui est cette femme qui sait goûter son intention intuition celle qui est bienveillante cette autre femme qui est dans la souffrance et dans la guerre avec elle-même cette identité-là laisse-la exister si tu ne peux pas l'accepter pour le moment tu pourras l'accepter plus tard parce qu'il y a un travail que tu auras fait mais mets-toi en route pour ce travail mettre en route pour cette magie cette femme magique qu'au fond de toi tu as toujours été et que tu es c'est comme si maintenant cette si tu devais faire une statue je ne sais plus si c'est Da Vinci qui a dit ça qu'on lui a dit comment est-ce que tu enfin je ne sais plus, je ne me corrigez pas lui comment tu fais les statues, comment tu fais quand tu as un bloc de pierre et il a dit non mais j'enlève ce qui n'est pas nécessaire et on sort cette magnifique statue donc toi tu es exactement comme ça on t'a mis des couches et des couches et des couches sur ton vrai être et ce vrai être, cette vraie femme elle est totalement magique totalement magique elle s'est donné la vie elle s'est transformée les choses elle sait se connecter à la terre elle sait se connecter à la spiritualité et elle sait rayonner et apaiser son environnement et nous les femmes sont encore jusqu'à nouvel ordre celles qui portent les bébés celles qui donnent en naissance et pour la plus grande partie nous nous occupons aussi des enfants quand elles sont petits et si nous sommes en paix et j'adore travailler avec des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants parce que je me dis mon travail va à ce moment-là servir aussi à tous ces bébés qui vont naître avec une mère qui est beaucoup plus en paix avec elle-même qui a fait le travail avant cela et bien sûr j'adore travailler également avec les femmes qui sont plus âgées parce que nous avons une sagesse à transmettre nous avons un vécu à transmettre un espoir à donner bien sûr cette magie elle est là je te le dis cette magie t'appelle elle t'appelle tous les jours tous les jours quand tu n'es pas contente de toi parce qu'en réalité tu es comme une sorte de boussole ton corps est comme une sorte de boussole qui veut toujours aller dans cette paix à l'intérieur dans cette lumière dans cette force c'est là qu'il veut être ton corps c'est là qu'il veut être ton cœur probablement aussi ton âme qui elle connaît le chemin et c'est pour ça qu'on souffre dans des situations où on n'est pas sur ce chemin et ce n'est pas de ta faute du tout du tout du tout c'est les êtres humains qui t'ont initié au fait d'être un être humain d'être une femme qui n'ont pas su faire le travail et ce travail peut être fait maintenant il peut commencer maintenant et donc voilà une partie des raisons pour lesquelles ça me tient tellement tellement à cœur de transmettre cette magie d'être une femme aux femmes qui travaillent avec moi parce que ça transforme non seulement leur vie ça transforme toutes les personnes autour et donc j'espère que ça t'inspire j'espère que ça te parle ce que je dis ici que ça te touche aussi vraiment que ça touche cette partie chez toi qui est magique totalement magique et si tu la connais tellement bien cette partie mets-moi un commentaire s'il te plaît ici en dessous comment est-ce que tu ressens cette magie comment est-ce qu'elle se manifeste qu'est-ce que tu fais pour l'honorer qu'est-ce que tu fais pour la nourrir et on peut s'échanger sur ça je te souhaite une très belle journée et à très bientôt merci